Du coup j'ai ça, je vais décaler ma caméra pour que vous puissiez voir mes balles et mon argent. Voilà, désolé, ce sont les aléas du direct. Au moins on peut prouver que c'est en direct, comment le prouver ? Pénis ! Abonne-toi ! Et salut à tous, bienvenue dans cette superbe vidéo qui va présenter la mise à jour 1.11 de Red Dead Online. On y est, c'est ici. Et comment dire, avec du contenu, puisque ça fait quand même un an qu'on attend qu'il y ait du contenu sur Red Dead Online. Voilà, du coup je vais vous dire bonjour à tous. Salut Onyx Gaming, salut Funx Productions, salut Marwen Medeb, salut Marin Laforest 92 sur 94. Je sais pas combien ça fait ça d'ailleurs. Du coup je joue sur Play 4, donc je sais pourquoi vous posez la question. C'est parce que sur Play 4, on va pouvoir jouer donc 3 rôles. Donc celui-ci était gratuit si vous aviez relié votre compte Twitch Prime avant le 8 septembre. Celui-ci est gratuit, marchand, vu que je suis sur Play 4. Et qu'ils ont signé un partenariat avec Sony pour que ce soit gratis. Et le collectionneur, il est payant, il m'intéresse. Mais du coup moi je vais m'intéresser à marchand. Et du coup, bah allez, on va passer en plein écran et on va tenter marchand de suite. Et écoute Funx Productions, penses-tu que c'est trop tard d'arriver sur le online ? Alors moi je suis, comme je te dis, niveau 9 dans le online, donc si c'est trop tard, c'est aussi trop tard pour moi. Voilà. Donc non, franchement je pense pas que ce soit trop tard pour arriver dans le online. Dites-moi si la connexion ça va, à tout moment ça peut couper, ça peut être une énorme merde ce live. Et je suis très heureux d'être revenu parmi vous dans le YouTube Game. La poste est en jaune. Aucun cheval à appeler, appeler une vieille carne, donc ok. Ah oui, parce que du coup j'ai joué un petit peu au online hier soir, et mon cheval est mort. Du coup j'ai ça, je vais décaler ma caméra pour que vous puissiez voir mes balles et mon argent. Voilà. Désolé, ce sont les aléas du direct. Au moins on peut prouver que c'est en direct, comment le prouver ? Pénis ! Ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller à la poste, puisque du coup la poste est en jaune, donc je pense que j'ai reçu des trucs. Prendre le courrier. Lettre de Crips, invitation à parler d'opportunité commerciale. Donc je pense que c'est ça, puisque du coup le but c'est d'être un marchand. Donc dans la section documents, lettres en possession de moi-même, lettres de Crips. Ok. Et du coup on peut pas la lire ? Seul un joueur solo ou un chef de groupe avec un camp actif peut activer le rôle de marchand. Petit camp, votre camp est installé à Earthline. Ok. On va aller voir. Un drapeau banc faute sur le camp tant qu'il est hissé. Vous êtes protégé des autres joueurs. On en a rien à foutre. Donc du coup, documents, tac, lettres, ouvrir, lettres de Crips. Voilà. Donc là je peux la lire du coup. Donc parfait. Eh ben rejoignez Crips au magasin pour activer le rôle de marchand. C'est ce qu'on va faire. Acheter étal de boucher. Donc oui. Et là voilà. Du coup c'est gratuit parce que je suis sur Play 4. Tous ceux qui sont ailleurs que sur Play 4, donc sur Xbox, ont dû payer 15 lingots. Bah je pense que ça va être facile, ouais, vu que je suis quand même... Oh putain, mon cheval qui réapparaît. Il était mort hier soir. Ta noce d'os est de retour dans le monde des vivants. Mission de ravitaillement. Récupérer le chariot et le ravitaillement. Rang 1. Maintenez option pour voir les détails. Donc on regarde les détails. Salut Merlugé. Comment vas-tu ? Là du coup je suis obligé de me cacher malheureusement. Quoi que non. On en a rien à cirer. Un jeton spécial qui permet de débloquer des objets. En bas à gauche là de votre écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les progressions. 1, 2, 3, 4, 5. Rang 1 terminé. Donc rang 2. On gagne de l'XP. Et à chaque fois nécessaire un novice. Waouh. La musique. Mesdames, messieurs. De la guitare électrique. Hey. Putain ça a l'air trop stylé là ce truc de RP. On peut déverrouiller des trucs. Ah ouais. Collectionneur, chasseur de primes et marchands. Donc on peut faire les trois. Pour l'instant on va aller au Grease Lies. In English por favor. Pour aller chercher ma charrette. Je suis quand même très ému de retrouver Thanos d'os. Ce cheval mort. Hier soir. Dans d'atroces souffrances. Alors pour ceux qui arrivent. Parce que je vois qu'il y a du monde qui déboule. Déjà bienvenue. Je vous aime. D'un amour immodéré. Mon cheval. Vous passez le bonjour aussi. Vous avez le bonjour de Thanos d'os. Et en gros on s'envoie sur la session RP en ligne du mode marchand. Parce que c'était en rapport avec Tuer des animaux. Et que ma chaîne est en rapport avec Tuer des animaux. Il est où ? L'animal. D'ailleurs je vais faire du teasing pour la vidéo qui sort fin septembre. Soyez au rendez-vous. La dernière semaine de septembre. Pour une vidéo totalement barrée. Avec un montage qui va être du feu de dieu. Et question d'ailleurs. Ouais dans le chat. Parce que là je parle que de moi. Mais c'est pas intéressant. Est-ce que vous avez à tester vous le mode online. Le nouveau mode en ligne qui est sorti du coup aujourd'hui. Ou pas encore. J'ai arrêté de fumer et du coup si je suis méchant c'est normal. Voilà. Rien à cirer. Quel métier j'ai choisi à mon doctorat de chasse. Dépeceur d'entrailles. Pour essayer de passer du coup. Et tripper de niveau 15. Apatapouf 06 200. Et aussi de la team marchand. Alors moi j'ai pris team marchand vraiment pour la facilité. Je vous le dis. C'est par rapport au fait que c'était gratuit. Sur PlayStation 4 du coup. Et voilà. C'est tout. Enfin j'ai pas plus à dire du coup. Alors ok j'avais 18 lingots. Mais je pense que. En parallèle. Je vais faire le truc qui me permettra de récupérer le plastron à poney. Du coup pour pouvoir avoir la lumière la nuit. Avec mon cheval en permanence du coup. Alors si ça vous dit. Vous pouvez liker la vidéo. Dans tous les cas. Moi ce que je fais. C'est que mes lives. Je les reposte pas telles qu'elles. Je vais vous faire des montages à chaque fois. Comme la vidéo qui est sortie hier. Parce que je trouve que c'est vachement plus vivant. Là si vous voulez il y a des creux. Et souvenez-vous que l'ennemi du creux. Ou du trou. C'est le tas. Voilà. On le dira jamais assez. Mais le tas est l'ennemi du trou. Après. Si marchand c'est que des quêtes FedEx. Comme ça. Aller d'un point A. Aller amener telle marchandise à tel endroit. Ça va me saouler quoi. Je préférerais je pense chasseur de prime. Où il faut ligoter des mecs. Les tabasser un peu. Les assommer. Onyx Gaming. Attention si t'as une prime je viendrai te chercher. Ouais d'ailleurs faut que je joue avec vous là. C'est ce qui m'intéresse en fait maintenant. C'est jouer avec des humains. Avoir une team. Faire un camp. Tabasser des gens en groupe. Vous avez conduit le chariot à je sais pas quoi. Oh bon ils m'ont enlevé la notif. Bon j'ai pas pu lire. Je suis passé niveau 9. C'est la folie. Donc mission réussie. Des biches j'en trouve pas mal. Mais les cerfs c'est rare. Alors pas loin des biches. Il y a des cerfs. En général. Voilà. Puisque c'est. Voilà. Oh oui je suis d'accord là. Bonsoir Von Vard. Bonsoir à toi. Donc là ça c'est des trucs que j'ai débloqué avec le niveau 9. Du coup ça on s'en balèque. Et ce que je voudrais faire maintenant c'est des missions marchables. Qu'est-ce que ça a un rapport avec ça ? Voyons voir. Donc là. J'ai appuyé sur triangle. Donner des matériaux. Par exemple. Allez je donne une plume. Je vais voir ce que ça change. Donc il y a une peau. On dirait que c'est par exemple une griffe d'ours noir. Ça fait monter un petit peu la jauge. Et le petit tonneau je sais pas ce que c'est. Le petit marteau je sais pas ce que c'est. La livraison longue distance peut être attaquée par des joueurs rivaux. Ah bah on va tester ça du coup. Commencer la livraison à longue distance. C'est un raton. Merde. Voilà. Ouais bah écoute tu vois Anthony je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la mage déjà ça va nous occuper un moment. Le temps qu'on s'occupe avec ça ils vont faire encore du nouveau contenu. C'est bon c'est gagné là il faut lui faire quoi là ? J'ai eu du bol de m'en sortir vivant. Peut-être qu'il faut lui apporter ça. Ouais voilà. Par contre je vais essayer de pas me coincer parce que ça me ferait méga chier. Je vais passer entre ça. Voilà. Ensuite virage serré entre le portail, la palissade pardon et les caisses. Et là on est sur un demi-tour. Voilà. Alors je vais aller à mon camp peinard. Je vais aller voir ce boucher du coup parce que apparemment il faut lui donner des trucs. Mais c'est pas spécifié de quoi il a besoin. Ouais c'est vrai les gars j'ai mis un t-shirt aujourd'hui. Mais c'est un t-shirt polaroïd alors il est quand même cool. Ça compense largement le fait que j'ai des manches courtes en fait. Le fait qu'il y ait un polaroïd dessus. Alors un drapeau blanc flotte au dessus du camp. Merci de me le redire encore une troisième fois. Alors ce boucher vient de me dire les affaires peuvent commencer. Plume provenant d'un oiseau peut-être vendu ou utilisé pour fabriquer des objets. Ah attendez. Tout à l'heure je vais me cacher. Vous allez comprendre. Tout à l'heure le petit tonneau en haut de l'écran était rouge. Et du coup en fait si je récupère des pots je vais pouvoir produire des trucs que je vais ensuite pouvoir livrer. Et plus je produis et plus j'ai de marchandises à livrer. Plus je vais gagner d'argent. Si c'est clair pour vous c'est clair pour moi. En gros il faut que je donne des matériaux aux marchands. Comme ça je peux produire des trucs et après je peux aller les donner. Et je pense qu'avoir fait Mathsup peut aider pour être vachement en accord avec tout ceci. Du coup je vais faire une livraison locale juste pour tester voir si c'est plus court. Alors vendez les marchandises je vérifie juste un truc. Ouais donc là je suis avec des gens. C'est pour ça que ça me rapporte plus de thunes. Livrez les marchandises à la gare d'Armadil. Attends mais on gagne masse d'argent. J'avais pas remarqué. Mais voilà. Mais je pense que c'est là du coup la première mission en version longue elle était hors ligne. Et là vous voyez. Moigné. Je suis niveau 9. Et c'est pas ce que je voulais dire. Je suis avec d'autres humains. Donc je pense qu'ils vont pouvoir m'attaquer. Mais là vu que j'ai pris une livraison locale. Donc on est sur à peu près du 14 minutes 15 minutes. Alors que la livraison longue on est sur du 25 minutes. La livraison locale ils vont pas pouvoir m'attaquer d'après moi. Mais on sait jamais. Je m'équipe. Donc je descends de ce truc. J'ai des balles. Ouais 199 balles. De quoi faire 199 trous. Donc là il y a un mec là-haut. Il y a plein de mecs là-haut. C'est vraiment trop stylé Armadillo. Allez là. Triplet shot. Donc là mission réussie. Machin chouette. Les marchandises ont été vendues. Donc parce qu'elles ont été livrées. Elles ont été vendues. Je pense que ça serait le modèle économique préféré de tous les marchands de la planète. On peut vendre des chiens. Je sais pas. Cette question elle est quand même géniale. Ce jeu est génial. Ce jeu est fantastique. Bon écoutez. On est repassé en plein écran. Je vous dis merci à tous d'avoir été là pour découvrir le roleplay de Red Dead Online. C'était cool. On est donc actuellement le 10 septembre 2019. Le jeu est sorti depuis le 25 ou le 26 octobre 2018. On a enfin une mise à jour qui a l'air potable pour le online. Et je suis vraiment content d'avoir découvert ça avec vous. Et n'oubliez pas que demain. On fera du coup un nouveau rôle en online. Et on essaiera d'être toujours dans la bonne humeur. Dans la joie. Allez je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir été là. Ciao ciao. Pouce bleu. Pouce bleu. Pouce bleu. Abonne-toi. Sous-titrage ST' 501